Bonjour Jean-Pierre Dozon, vous êtes anthropologue et spécialiste de l'Afrique, vous avez vécu notamment et à laquelle vous avez consacré de nombreux ouvrages et vice-président de la fondation Maison des sciences de l'homme. Pour vous l'Afrique n'est pas derrière nous mais elle nous précède. Dans quel domaine voyez-vous ces signaux précurseurs dans les sociétés africaines ? Alors c'est une formule que j'ai utilisée, que j'aime bien utiliser, que l'Afrique est devant nous et pas derrière nous. Alors c'est d'abord une formule qui se veut aller contre les stéréotypes, si vous voulez, habituels, auxquels on a droit régulièrement. C'est-à-dire l'Afrique est un continent sous-développé qui cumule tous les problèmes du monde, les malheurs du monde, les épidémies, la surpopulation, les crises à répétition, le djihadisme, les attentats. Enfin on pourrait multiplier et c'est des faits tout à fait réels de tout cela et qui font que cette Afrique on a l'impression qu'elle ne s'en sort pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc la vox populi, mais pas seulement la vox populi, ça peut être des journalistes, ça peut être des gens même savants, oserais-je dire, qui parfois disent des choses sur l'Afrique comme ça. Donc mon propos c'est d'aller prendre le contre-pied de ce point de vue et de, bien sûr, peut-être que la formule que j'emploie de dire que l'Afrique est devant nous est un peu excessive en quelque sorte, parce qu'il y a tous les problèmes que je viens d'exposer qui sont là, cela dit, beaucoup des problèmes que je viens d'exposer sont aussi chez nous, vous comprenez ? Elle est devant nous à la fois pour les problèmes et pour les solutions. Si vous voulez, les attentats, on y a droit, parfois les épidémies, on a des inquiétudes, les crises, on en connaît de tous ordres, etc. Donc si vous voulez, des problèmes qu'on cite par rapport à l'Afrique, on peut très bien aussi se les attribuer. Donc il n'y a pas que l'Afrique à avoir ces problèmes. Et donc je pense que l'Afrique, on peut envisager de dire des choses comme je l'ai dit, c'est-à-dire qu'elle est plutôt devant nous. Et je dirais, j'ajouterais, depuis plus longtemps qu'on ne croit. C'est ça. Voilà. Et alors, sur plusieurs plans. Alors bien évidemment, c'est des plans différents les uns des autres. Un des plans qui me paraît intéressant, qui nous concerne bien sûr nous-mêmes, c'est ce qui est connu aujourd'hui, qui a été étudié par les économistes. C'est ce qu'on appelle l'économie informelle, si vous voulez. Aujourd'hui, l'Afrique, les pays africains, les sociétés africaines ne fonctionneraient pas sans l'économie informelle, qui est sans doute ce qui fait vivre le plus de gens en Afrique. Alors ça peut être des choses qui relèvent des petits métiers, où on invente son emploi. Mais ça peut être aussi des trafics de tout genre, y compris des trafics illicites, de drogues, d'armes, de contrefaçons, etc. Mais ça peut être aussi, encore une fois, des inventions véritablement intéressantes. Des auto-entrepreneurs, on pourrait dire aussi bien. Voilà. Eh bien, cette économie informelle qui est en croissance, bien sûr, ça existe depuis longtemps en Afrique, mais elle croit. Elle croit. Et dans tous les pays. Eh bien, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, au fond, nous concerne aussi. Enfin, concerne nos pays, concerne, au fond, toute une série de pays dans le monde. Avec des formes d'auto-entrepreneuriat, c'est-à-dire dans tous les pays développés. Il va de soi que notre pays, la France, pour citer que ce pays, est un pays où l'économie informelle existe. Il suffit de mentionner nos cités, nos banlieues. Alors bien sûr, quand on parle de cela, bien sûr, on évoque les trafics, évidemment. Mais ces trafics, comme on le sait, font vivre. On le sait. Quelquefois même, la police n'intervient pas, parce qu'elle sait que, s'il fallait arrêter tout le monde, une économie s'effondrera et qui fait vivre. Alors, et donc, cette économie informelle, qu'on appelle parfois aussi, chez nous, depuis longtemps, le travail au noir, aussi bien, est quelque chose qui existe, d'autant plus qu'on emploie la formule d'auto-entrepreneur et qu'on encourage l'auto-emploi. Oui, qui a un statut classifique. Voilà, créez votre propre entreprise. Il y a une espèce d'idéologie libérale, si vous voulez, qui s'adresse à l'individu. Bon, mais cette idéologie libérale s'adresse à l'individu. Beaucoup d'Africains se sont appliqués cette idéologie à eux-mêmes, et depuis fort longtemps, si vous voulez. Parce que la situation les a conduits à ça. Les a conduits à ça. Et avec des économies qui, quand même, génèrent des milliards. Ce n'est pas des petites affaires. Quelquefois, c'est des économies locales, mais aussi très internationalisées, à l'échelle, bien sûr, du continent africain, mais au-delà. Donc, c'est tout... Avec des négoces, du travail d'eau, des petites choses. C'est transfrontalier, bien souvent, etc. Et d'ailleurs, pour comprendre ce qui se passe sous un autre plan, sur le djihadisme, etc., on ne peut pas comprendre le djihadisme sans cette économie informelle. Il y a des ressources que les djihadistes à la fois récupèrent, mais redistribuent, si vous voulez, dans une économie qui est la leur. Donc, les économies de la violence, on pourrait dire aussi bien. Donc, premier point. Le deuxième, qui est une affaire ancienne, pour le coup, mais qui débute, disons, au XXe siècle, début du XXe siècle, dans le sillage des colonisations européennes, l'Afrique, bien sûr, est religieuse depuis longtemps. Elle est religieuse par ses cultes anciens. Elle est religieuse par la présence de l'islam depuis longtemps. Elle est religieuse par une présence du catholicisme liée, bien sûr, à la colonisation pour une large part. Donc, elle est religieuse par toute une série de religions diverses. Mais elle est religieuse aussi pour avoir inventé des religions nouvelles, à partir du XXe siècle, fait souvent d'emprunts aux unes et aux autres, n'est-ce pas ? Ce qu'on a appelé les syncrétismes, si vous voulez. Et ces religions, il y en a, il s'en est développé en Afrique plein, et plein, avec, pour certaines, des églises, des vraies types d'églises, qui sont devenues au fil des décennies, tout le long du XXe siècle. Ce ne sont pas des petites choses, ce sont des grandes choses. C'est-à-dire que c'est devenu, parfois, certaines d'entre elles, des églises internationales. Je mentionne le tibanguisme en RDC, le harisme en Côte d'Ivoire. C'est des noms qui sont liés à des prophètes locaux, qui ont laissé leur nom à ces religions. Alors, elles ont inventé des syncrétismes faits de christianisme et de paganisme. On pourrait faire de culte traditionnel. Donc, c'est des mélanges intéressants. Des hybridations, voilà. Bien. Et puis, tout le long du siècle, tout ça s'est démultiplié, etc. S'est internationalisé. Et qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui ailleurs qu'en Afrique, si vous voulez ? On constate que le religieux qu'on croyait un petit peu se retirer de nos scènes publiques, être une affaire simplement privée, bien, non, elle se déploie à nouveau sous des formes un peu proches de celles de l'Afrique, avec des hybridations, avec des mélanges. Il y a des modes néo-chamanisme, New Age, des choses comme ça. Et puis, il y a les évangéliques qui sont là, présents, et qui, aujourd'hui, atteignent. L'autre jour, je regardais une enquête qui se faisait dans nos banlieues en France, celle où il y a l'économie informelle, précisément, parce que ça a à voir, ces choses-là ont à voir entre elles. Eh bien, aujourd'hui, dans nos banlieues, ces églises sont présentes. Et donc, du coup, il y a une présence du religieux bien plus importante que ce qu'on croit. Alors qu'en effet, on sait que le catholicisme perd des vocations, que la prêtrise diminue. Ça, on sait, ça. Mais par ailleurs, il y a d'autres choses qui se passent, et beaucoup de choses viennent d'Afrique, ou pas seulement, viennent d'Armée-Clatine aussi. Mais l'Afrique a offert ce terrain-là. Pour qui a suivi ça, moi, en Afrique ? Je le vois, éventuellement chez nous. Oui, il est arrivé chez nous. Voilà, et chez nous, et présent chez nous. Alors, je sais que vous avez beaucoup d'autres exemples à citer, comme aussi le côté sobre de la société africaine, sobre-subi, mais qui nous permet de penser aussi le recyclage chez nous, ou une consommation plus sobre, et ça, c'est aussi devant nous, avec les problèmes d'environnement. Il y a aussi quelque chose dont vous parlez qui est plus de l'ordre des préoccupations de la jeunesse. Vous dites, la jeunesse africaine est inquiète vis-à-vis des multiples insécurités qu'elle vit. Elle est inquiète pour son avenir, et ça, c'est aussi un sentiment qui vient dans les jeunesses des pays développés. Bien sûr. Alors, il y a une jeunesse en Afrique inquiète, alors nombreuse, évidemment. Tout le monde sait que la jeunesse africaine, non seulement elle est nombreuse aujourd'hui, mais elle le sera encore plus demain, et que c'est une jeunesse de plus en plus informée, de plus en plus connectée, qui, bien sûr, n'a pas d'emploi, ou très peu. Il y a bien sûr des jeunes qui trouvent de l'emploi, mais la part qui en trouve est faible au regard de celles qui n'en trouvent pas. Et donc, cette jeunesse est forcément inquiète, va dans les économies informelles, se débrouille, migre, etc. Mais elle se pose des questions, pas forcément d'ordre écologique, comme notre jeunesse, encore que ça vient en Afrique, mais au fond, sur, au fond, qu'est-ce que c'est qu'être membre d'une communauté politique ? Qu'est-ce que c'est qu'être citoyen ? Vous voyez ? Qu'est-ce que c'est, par exemple, les migrants, les jeunes migrants, j'en ai rencontrés, ils ont un mot extraordinaire qui consiste à dire « je me cherche ». C'est un mot tout à fait fréquent, en Côte d'Ivoire en particulier, mais en Afrique de l'Ouest. Et donc, « je me cherche », ça veut dire « je ne me suis pas trouvé chez moi ». « Chez moi ». Donc, « je me cherche », je vais me chercher ailleurs, éventuellement. Il y a un ailleurs. Mais ils posent du même coup la question de « qu'est-ce que c'est qu'être chez soi ? » Mais cette question-là que ces jeunes africains se posent, je suis persuadé que beaucoup de jeunes chez nous se la posent. Alors, bien sûr, il y a ceux qui se la posent, on a toujours dit que c'était des descendants d'immigrés qui pouvaient se la poser. Mais il va de soi qu'aujourd'hui, c'est une jeunesse dont on pourrait dire qu'elle est française depuis des générations et qui se la posent. À la fois parce qu'il y a une inquiétude sur l'avenir, au sens, alors, la plus générale, y compris sur le plan climatique, et donc qui s'interroge profondément sur « qu'est-ce que c'est que vivre dans un pays ? » « Qu'est-ce que vivre ? » Alors, d'où éventuellement les contestations des pouvoirs politiques qui, enfin, les aspirations ne correspondent pas. Et en Afrique, il y a des leçons à prendre de la jeunesse africaine politiquement aussi, des leçons à prendre, mais qu'on retrouverait forcément éventuellement ici. Il y a eu des mouvements de contestation en Afrique qui sont des mouvements de contestation qui consistent à mettre en cause les pouvoirs politiques qui s'accrochent aux pouvoirs. Il y avait une formule en Afrique, « yonamar », une formule en français qui est extraordinaire comme expression. Cette expression « yonamar » est une expression qu'on peut globaliser, si vous voulez. Vous voyez ? Donc, il y a là, si vous voulez, c'est pour ça que je pense qu'il y a, en Afrique, pour résumer, des expériences, pour simplifier, des expériences africaines, à la fois anciennes et présentes, très intéressantes pour nous-mêmes. Et qu'être attentif à l'Afrique, ce n'est pas simplement être là, avoir peur d'elle, dire « oh là là, à l'Afrique ». Non, c'est être attentif non seulement aux problèmes qu'elle rencontre, évidemment, mais aussi aux solutions qu'elle trouve et à la façon dont elle les traite. Donc, il y a là, à mon avis, une véritable, je dirais, leçon, en tout cas, quelque chose qui devrait être adressé soit à nos politiques, soit à nos journalistes, soit à nos commentateurs de tous bords, si vous voulez, pour être attentif à ça. Alors, bien sûr, je parle, moi, et je ne suis pas le seul à penser ce que je pense, mais il y a des études, il y a des travaux qui illustrent ce que je dis. Voilà, ce n'est pas des opinions. Tout ça a été taillé par des études, et des études que j'ai lues, pas seulement des études que j'ai faites. Merci beaucoup, Jean-Pierre Dozon, sur cet éclairage sur l'Afrique qui est devant nous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada